Musique C'est quoi honorer sa femme ? C'est quoi honorer son mari ? C'est quoi d'abord l'honneur ? On dit que Hachem c'est Melech Akavod, le roi de l'honneur. On dit qu'il faut honorer ton père, il faut honorer ta mère, il faut honorer ton maître. C'est quoi cette dimension d'honneur ? Alors les commentateurs expliquent et ils disent c'est quoi honorer quelqu'un ? Honorer c'est comprendre que la personne qui est face à moi, elle est grande, elle est importante. Il y a au moins un point dans lequel elle excelle. Ou elle ward, comme vous préférez. A fortiori s'il y a plusieurs points. Les poses qui me disent si tu penses que ton père c'est un nul, tu peux l'honorer jusqu'à demain matin. Lui amener 40 cafés par jour et 200 ce que tu veux, ça ne s'appelle pas que tu l'honores. Honorer quelqu'un c'est comprendre qu'il est important. Lui montrer qu'il est important, mais tu ne peux pas lui montrer qu'il est important si tu n'en es pas convaincu toi-même. Pour pouvoir réussir à honorer quelqu'un, il faut comprendre qu'il a de l'importance. Donc honorer, ce n'est pas simplement dire à sa femme, voilà, je t'ai offert un cadeau, je t'ai offert un bouquet de fleurs, je t'ai offert ceci et cela. C'est sûr que ce sont des petits actes qui peuvent montrer quelquefois ce qu'on a dans le cœur. Mais honorer sa femme, c'est dire à sa femme, je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Voilà, apprenons cette phrase par cœur. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Vous voulez faire encore mieux ? Dites, je ne pourrai pas sans toi. Vous voulez faire pire ? Dites, mais alors avec toi, c'est insupportable. D'accord ? C'est ça la façon dont on peut dire à sa femme qu'elle est importante. Mais en ça, c'est une façon générale de parler. Bien sûr, elle va dire, ah oui, pourquoi ? Alors toi, il faut que tu lui dises, parce que si tu n'étais pas là, moi je serais ceci et cela, je ne saurais pas avec qui parler, je ne sais pas qui est-ce qui me donnerait d'aussi bons conseils. Tu amènes la Parnassa à la maison, monsieur, parce que tu es le PDG de je ne sais pas quoi. Ok, tu amènes de la Parnassa, tu as une bonne Parnassa, Baruch HaShem. Tu as ta femme, c'est grâce à toi qu'il y a ta Parnassa. Je sais que grâce à tes tefilotes, il y a de la Parnassa. Je sais que c'est grâce à toi, grâce à ton mérite qu'on a de la Parnassa. Merci d'être là, ma femme. Montre-lui qu'elle a une part, qu'elle a une part dans tout, tout ce qui se passe à la maison, dans toutes les réussites. Et si vous voulez honorer votre femme, véritablement honorer, ça veut dire comme il faut, honorer. Eh bien, vous savez ce que vous pouvez faire ? Une fois, vous avez un rendez-vous important, mais vous sentez que votre femme, elle a besoin de vous. Vous savez que votre femme, elle est en train de pleurer. Vous savez que votre femme, elle est triste ce jour-là. Vous savez ce que vous faites ? Eh bien, si vous pouvez, bien évidemment, de l'autre côté, vous annulez ce rendez-vous. Vous rentrez à la maison, tout tranquille. Et vous dites à votre femme, voilà, je suis rentré aujourd'hui. J'ai annulé ce rendez-vous parce que toi, tu vaux plus que mon rendez-vous. Pas, 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 pas. Un PDG, prof de géographie, qui dit ça à sa femme. Tu vaux plus que mon rendez-vous. Pas, pas, pas. Moi, je l'ai fait récemment. Ma femme, elle avait une grande, grande, grande difficulté, un grand, grand, grand souci familial, etc. Elle avait besoin qu'on lui remonte le moral. Elle m'a appelé au moment où j'étais en train de commencer à enregistrer mon Dafa Yomi. J'ai pas enregistré mon Dafa Yomi. Bien qu'elle m'a dit, attention, si tu veux t'enregistrer, alors enregistre, tant pis. J'ai pas enregistré mon Dafa Yomi. Je lui ai dit, ma femme, t'es plus importante aujourd'hui, maintenant, que mon Dafa Yomi. Pas, 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 pas. Je vous demande, mes chers amis, faites ce genre de choses. Montrez à votre femme que, comme on dit, il n'y a pas photo. Il n'y a pas, il n'y a pas photo, il n'y a qu'elle. Il n'y a qu'elle, elle est importante, elle est importante pour vous. Elle n'est pas importante parce qu'on vous a dit de dire qu'elle est importante. Un autre est rentré à me dire, tu sais, t'es belle. Ah ouais, c'est la première fois que tu as vu que tu me dis, le rabbi nous a dit de dire, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Parle, parce que tu dois parler, convainc-toi de ça, sinon tu n'as aucune chance. Et quand on honore sa femme, comme moi je vous le disais, quand on montre à sa femme qu'elle est importante, non seulement elle devient importante, mais en plus, toute la parnassa, elle va beaucoup mieux. La santé, elle va beaucoup mieux. Le schlombaït, bien évidemment que lui, il excelle énormément. Colto mes chers amis.